Un meeting d'athlétisme 100% féminin, c'est unique au monde et c'était hier soir dans le Val-d'Oise. C'est là que Nice Berber a fait son retour à la compétition, tandis que Myriam Sumaré, elle, a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 m. Reportage, Mélina Boetti. À Aubonne, bagues, bracelets, diamants, rien n'est interdit. Oui, seule la performance compte, seul le chrono est en or. Myriam Sumaré le sait, il faut souffrir pour être belle. Malgré un départ canon, elle fait 2e sur 60 m, derrière l'ukrainienne Piemienne. Un 200 m radieux en prime, la meilleure performance mondiale de la saison. 22 secondes, 87 centièmes, travail d'orfèvre pour la championne d'Europe 2010. Je m'inquiétais un peu après les 60 m, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué de tenir le 200 m, mais apparemment non, je suis en forme. Je suis super contente de mon chrono, même si pour le moment, le bilan, pas tous les films en ont couru. Meilleure performance mondiale, en tout cas ce soir, je le suis, donc je dormirai bien. Autre perle de la soirée, Tia Elbo, ambassadrice 2013, joue avec le public pour un envol à 1,97 m, record du meeting. La Belge, championne olympique 2008, place la barre toujours plus haut. Joyeux en son temps, Eunice Barber, intrépide, fait son retour à la compétition après 2 ans et demi d'arrêt. Loin de son titre de championne du monde 2003, son retour est timide, 6 m,08 m, qu'importe. Je n'ai pas grand chose à prouver, je n'ai pas à prouver que je suis championne, je suis championne, je le sais. Bref, l'important, c'est de briller.